Musique Entre le moment où j'ai commencé réellement, 80 ans de chancée de l'école, mais on va dire, je suis arrivée en 96 à Paris, ça fait 20 ans, il n'y avait pas de chaîne info, il n'y avait pas d'internet, enfin, au tout début, les balbutiements, en tout cas, il n'y avait pas de site d'informations structurées qui pouvaient être des déclencheurs d'infos, on n'avait pas le même rapport au temps. Et donc aujourd'hui, notre ennemi, c'est le temps. C'est à la fois un accélérateur formidable, parce qu'aujourd'hui, quand on envoie une équipe à l'autre bout du monde, ils partent avec une machine qui s'appelle un TVUPA, qu'on peut envoyer comme ça en instantané, où qu'on soit. Donc c'est à la fois extraordinaire, on a des tuyaux extraordinaires, et en même temps, il faut toujours se reposer la question de ce qu'on met dans le tuyau. Et on voit bien aujourd'hui, avec les attentats qui ont frappé la France, comment gérer ça, comment n'être pas plus anxiogène que l'est déjà la réalité, comment gérer certaines images qui sont insoutenables, mais en même temps, jusqu'à quel point les montrer pour quelque part faire prendre conscience. Donc je veux dire, après, vous savez, j'ai toujours dit, il n'y a pas d'objectivité en journalisme, il y a de l'honnêteté. Donc il faut essayer d'être honnête, prendre un peu de distance, et toujours se poser les bonnes questions. À quoi va servir cette image ? Quel effet elle peut avoir ? Est-ce qu'il y a un billard à trois bandes qui, à un moment donné, peut avoir un effet pervers ? Se poser beaucoup de questions, encore plus, presque aujourd'hui, qu'hier. Avoir suffisamment de culture, de profondeur, de recul, d'expérience, et d'enthousiasme pour donner du sens à un fait. Les faits, voilà, on n'est pas clair de notaire, on est journaliste, donc il faut donner du sang. Notre métier, c'est des rencontres, ce sont des rencontres. Et 25 ans plus tard, je me rends encore compte, avec les différentes aventures que je vis au quotidien à TF1 ou dans ma passion qu'est la musique, je crois beaucoup aux rencontres. Je ne crois pas une demi-seconde au plan de carrière, pas une demi-seconde. Je suis depuis 25 ans à TF1, je n'ai jamais eu le moindre plan de carrière à TF1. Je crois vraiment aux rencontres. Et ce sont les rencontres qui font que, d'abord, on s'épanouit, qu'on s'enrichit et qu'on est forcément plus riche et qu'on a toujours plus de choses à faire partager aux autres. Un reportage, ça dure 1 minute 30. Et ça tient, voilà, ça tient là-dessus. Ça tient là-dessus, un reportage. Le texte tient là-dessus. Et donc, on ne peut pas perdre son énergie avec ce que Simonon appelait du gras. Donc, on écrit et puis après, on écume, on dégraisse. Il reste les mots importants. Il reste les silences. Il reste ce qu'on appelle en reportage les virgules invisibles. On se tait, il se passe quelque chose. Il y a les pleins et les déliés. Et rien n'est pire quand on est au visionnage que les sujets bavards. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas parler le chef d'entreprise, le sportif, l'ouvrier. Non, on parle, on parle, on parle. Non, laissons parler les gens et le silence est important. J'avais un rédacteur en chef à l'époque qui me disait, qui m'a beaucoup appris et qui me disait, pose-toi toujours la question. Prends ta feuille. J'ai 8 ans, est-ce que je comprends ? Et en fait, je trouve que cette démarche-là, pour moi, c'est la démarche fondatrice, dans ma vision du métier. Quand j'étais élève à l'école de journalisme, il n'y avait aucune différence. La clarté, la richesse du vocabulaire et la précision du vocabulaire. Et les gens, les lecteurs, les téléspectateurs nous savent gré d'avoir un vocabulaire précis. Il y a 40 000 mots dans le petit Robert. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Il ne s'agit pas d'être précieux, etc. Mais un mot ou un autre. Notre boulot, minimal, c'est de bien écrire français de manière précise.